et bonjour tout le monde et bienvenue sur feed the turtle un autre épisode je ne sais plus le convient mais je vous dis que il ya eu beaucoup d'avancement ces derniers temps vous avez sans doute vu sur la chaîne qu'il ya pas mal de vidéos qui sortent notamment du audio surf et d'autres comme lui acheter mais également dans ftt actuellement j'ai déménagé je me suis pris un coup de fouet je me dis tiens je vais peut-être changé de doom du fait que turtle a complètement changé le monde lui il a pris un monde le scrap complètement directement cependant cependant moi de mon côté bah je suis resté dans l'overworld je suis vraiment resté dans le genre mais à plus de 2000 blocs derrière moi bah derrière moi c'était l'ancienne base qu'on a complètement fait ptl attente et je vous mettrais une petite image si je la retrouve justement de ce qu'on a fait c'est interdit au moins de 18 ans c'est une image un peu choc mais choc ouais on va dire ça comme ça mais en tout cas j'ai échangé complètement donc je veux vous montre justement ce que j'ai déjà sur moi j'ai la power suit armor donc c'est un mode qui me permet d'avoir des armures à gogo avec le fils la main là qui me permet d'avoir un peu près tout ma pulvérisation donc c'est le nom que je vais donner mais c'est une rapière qui fait neuf coeurs et demi de dégâts environ ça fait très très mal donc voilà ça c'est chez moi et mais avant tout je vais vous montrer deux voilà dehors ça ressemble à ça alors j'ai choisi le biome là juste à côté d'un petit biome de neige pour mes abeilles je vais me les faire juste deux ça fera environ 20 minutes mais bon peut-être avant j'ai choisi ce biome là justement parce que je le trouvais beau super beau j'aime bien le granite un peu braque par tout mais surtout ici c'est ça qui est bon et puis avec la netvision je peux voir vraiment au fond ah c'est super cool là bas j'ai éclairé pour éviter d'avoir un max de spawn moi aussi le ton mais en tendance et et excellent voilà ici j'ai fait ma fabrique d'arbres ce j'ai dû avoir mon énergie assez rapidement pour effectuer justement mon emploi des magiques que avec cette production d'énergie plus tard quand j'aurai plus besoin de plus d'énergie parce que là pour l'instant je en train de remplir ça également que celle c'est l'idée directe je mettrais plus de moteur avec des actes ou ça un petit peu également ici c'est faire peut-être toute la rangée pour ça je verrai en fonction de l'énergie que j'aurai besoin et peut-être faire une source d'énergie public donc à faire autant faire pour profiter tout le monde donc également pour vous montrer ici une très grande zone alors déjà là ça me suffit un petit peu chier bon ça restera pas comme ça il y aurait une arche et cool il y aura une arche pour supporter un peu le le pont de l'autre côté il y aura un autre qui va descendre je vais faire ça correctement bien propre et ici dans cette grande baie je descends pour éviter d'avoir l'appui en induisant c'est toujours mieux c'est que ici je vais faire une soul marc une ville sous-marine pour justement peut-être faire des plantes des croisements de plantes avec industrial je verrai des abeilles sous l'eau pourquoi pas un tunnel de lumière vers la hauteur vers la hauteur et ainsi de suite hop désarmer hop ah bah oui c'est vrai c'est vrai avec les lampes là une fois dans l'eau c'est dans l'eau et c'est bon on va descendre hop voilà voilà bonjour les zombies voilà je vous ai mis une petite lumière ça vous dérange pas ils vont peut-être crever d'ailleurs je vais les regarder j'adore les zombies ils tombent toujours en rond quand ils sont dans l'eau je pense qu'ils vont suffoquer un moment oh quoique ah bah si je vais vous aider un peu voilà moi je peux respirer illimité sous l'eau il y a voilà on va déjà ici ici des parcelles de dense ore qui sont vierges encore voilà ma salle avec toutes les machines tout ça c'est relié sur des MFSU qui est relié avec le transfo pour justement me permettre de faire de l'iridium c'est Advanced Solar Panel donc c'est le nouveau mod qui est sorti un 6.4 Applied que vous connaissez déjà mes réseaux de barrel mon CPU central mon petit réseau à moi qui me permet justement de faire des crafts ici tout le monde se tape 2 Stalker Stalker intéressant bonjour voilà ici je suis en train de faire du Dark Chiron oh intéressant on est beaucoup voilà puis mon petit réseau d'essence pour faire des RyeCraft et ainsi de suite voilà ici ça doit nous permettre de faire du Zing ici du je ne sais plus quoi mais de quelque chose ici j'ai ma plantation de canne à sucre automatique dès que ça pousse paf ça coupe c'est nouveau bloc d'Applied vous voyez depuis un bon certain temps j'ai eu le cactus parce que j'ai là aussi voilà voilà c'est juste une petite amélioration globale on a fait un Nexus pour permettre d'aller chez les autres personnes donc je vous ferai une autre vidéo pour visiter un petit peu chacun c'est mon détecteur ça veut dire que s'il y a des items dedans paf ça envoie un courant avec un comparateur derrière avec signal torche inversée pour me permettre justement torche inversée ici torche inversée là pour éviter d'avoir un grand faible j'ai un courant fort directement et comme ça j'ai des items euh je peux vous le montrer directement euh je vais mettre ça tiens hop pif paf allumé tac ça prend d'Applied directement avec un import bus en stack et hop la lumière s'éteint c'est renvoyé dans le système voilà voilà euh je ne sais pas combien de temps ça fait que je tourne un peu une petite dizaine de minutes même pas euh voilà 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 je vais vous montrer un petit coup mon petit euh le monde danseur que j'ai créé alors le ciel est super beau il change toutes les couleurs tous les jours c'est on l'a c'est le numéro 69 hein on se demande pas pourquoi et quand je l'ai créé il était le monde était comme ça il était rase un rose violet hein il était super beau le jour d'après il est devenu un peu plus rouge jaune, vert, bleu en fait il est de toutes les couleurs là dedans euh on voit nettement un peu mieux avec la net vision mais euh c'est que du danseur qui est dedans sauf que quand on plonge dedans voilà ça c'est rien mais attendez quelques secondes et c'est fini voilà c'est c'est cool il y a la nausée hein et quand on ressort bah on peut être plaqué c'est pour ça qu'il faut avoir une terre ferme voilà c'est sa nausée longtemps je reviens chez moi je suis lent c'est normal c'est l'armure qui doit se réadapter et là voilà puis bah il faut que je fasse encore quelques rangements ici ah j'ai plus de dark j'ai compté un truc de plus alors bon bah c'est cool ah oui il y a quand même beaucoup là ah c'est fun bon euh je sais pas sur ce messieurs je vais vous laisser je vais vous laisser moi je vais fabriquer mon mon deuxième héhé j'adore celui là mon deuxième euh vraiment j'attends que ça ça se finisse euh le deuxième iridium qui me permettra de faire mon panneau ultimate euh je vais voir s'il m'en reste plus j'en ai combien là j'en ai non j'en ai ok trois donc le quatrième qui arrive quatrième qui arrive ça veut dire que j'en ai pas besoin d'un cinquième ah bon plutôt chiant des fois après quand tu lui demandes que c'est l'énergie adéquate pas le le courant adéquate je lui pense que c'est directement euh automatique mais non pas du tout il faut le temps que ça transfère euh l'énergie ainsi de suite je dors pour avoir un courant continu je mettrai un deuxième euh ultimate euh bride comme ça là je ferai une autre MFSU normalement les MFSU doivent se faire autour sauf que est-ce que j'ai mis le cristal en tant que compresseur non donc je vais faire un un dust voilà hop paf j'en ai demandé un donc ça utilise de l'arrestone de l'arrestone 5 redstone et 4 billes pour faire juste un petit cristal je le mets là pour avoir le pattern je vais euh par exemple ici dans le compresseur je vais plutôt de le mettre là bon ça a aucun d'importance entre les deux hein parce qu'ils sont pas encore flanqué mais c'est après que je mettrai dans le craft euh automatiquement euh d'un côté comme un autre donc là j'attends qu'il se compresse en se compressant naturellement il va devenir euh l'énergie cristal l'énergie cristal dans l'ancienne version c'était euh du diamant entouré de restomes mais comme le diamant on peut facilement l'avoir un peu près partout du coup il a corsé la chose plus difficilement voilà on lui dit que ça fait une énergie cristal on encode le pattern hop on le fait de lire on va au dessus du compresseur dans la même interface on lui dit que ça ça fait ça l'énergie cristal dust c'est égal à l'énergie cristal complète hop je vais là je remets là je tape MFS dessus voilà je l'en demande lui hop lui va automatiquement traiter et je suppose que j'ai pas mis les lapotrons en tant que craft auto euh je vais quand même vérifier mais ça m'étonnerait hé 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 j'étais pourtant sûr d'avoir mis la MFSU en ouais lui j'ai bien mis la MFSU mais j'ai pas mis la lapotron oups bon on va faire rien on va lui dire que je veux des lapotrons bon vous vous tapez l'apotron dans MEI qui va rechercher directement le craft on va chercher le dernier tac 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 hop on bloque on bloque pour avoir l'énergie cristal vide ça et les laser et tout et on appuie en maintenant shift pour lui dire que ça se passe ce pattern on encode paf paf on tire et on le met dans le CPU global voilà et après il va vite rechercher tout ce qu'il lui faut dans apply alors laurine par contre je ne sais plus si j'en ai si du laurine j'en ai encore lapis laurine ah non attendez je ne pense pas que j'en ai ça si je fais ce truc j'ai lapis laurine oh ah ah bah attendez alors là comme il me dit qu'il en manque ça il manque ça c'est normal puisque dans le pattern là il faut que je lui dise donc je le remets dedans pour avoir le craft ils disent que c'est du lapis laurine et non du laurine dust hop 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 parce que dans la nuit il me je rencode par dessus comme ça il a bien le bon pattern pop je le mets dedans et normalement ça doit prendre directement de ça alors je remets ça là dedans je vais voir en dust alors normalement il devait me les faire automatiquement sauf que je pense ah si il est en craft auto donc forcément il doit les faire automatiquement ouais on voit en cristal un effet direct alors normalement non c'est lui ok rien 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 ah ah je vais essayer de réinitialiser le système paf la zurique la zurique la zurique la zurique alors à mon avis alors à mon avis ça va pas initialiser ok ça y'a bien je vais voir au niveau de la MFE si le pattern est correct normalement ça devrait pas je vais quand même essayer de le faire initialiser pour qu'il ne barre ah oui MFE il en faut 4 MFE il en faut 6 de plus donc ça fait 10 10 x 4 40 oh la vache c'est juste cristal 1 dust j'en ai 4 4 x 4 16 il en faut 6 voilà ça en fait 10 normalement je dis bien normalement euh je vais en prendre bon voilà normalement quand on demande euh alors j'ai cristal normalement il doit aller chercher les énergies qu'il stocke il y a dedans ah voilà là il me dit qu'il y en a maintenant la zurique dust alors la zurique dust il peut y avoir aussi là dedans justement je vais quand même reprendre une poudre pour être sur il faut aller chercher dans le pattern ici la zurique dust la zurique dust la zurique dust la piste la zurique dust ok donc ça peut venir du craft là effectivement sur un code parce que ça je peux l'avoir facilement le lapis lazuli dust c'est euh bah justement d'un petit dans une centrifuge qui me permettra justement de créer euh un petit peu de euh un petit peu de alors là normalement il est en train de me la crafter je vais quand même vérifier je vais quand même vérifier ouais voilà il les a tous gober hop là il me dit qu'il va créer 5 lapotrons voilà alors il me demande du euh du dust sauf que comme il est déjà en train de compresser il en compresse déjà euh 7 peut-être qu'il va m'en manquer un mais normalement il doit d'accord en plus il manque des coupures pardonne le bazar il faut que je lui dise que ça c'est égal à 4 câbles on en mettra alors là pour l'instant il me dit c'est une bonne base du ses des euh as questa non terrifying voilà hop mais euh crapes de base que ça soit des euh comment des nuggets sauf que je lui dis que c'est pas de négat, moi c'est des 3 copper cables lui, pas copper cable mais 3 cables tout court Paf, mes salles là, est-ce qu'il va me les faire automatiquement ? Normalement oui, mais je vais quand même lui dire de mettre la machine en route Hop, voilà, il l'a directement injecté dedans Dès qu'on lui demande, paf, du copper que ça soit en cable, tac, il l'envoie dans la machine si vous mettez le craft Voilà, là il envoie le nombre de copper qu'il aura besoin Par contre, il me dit que j'ai pas de rubis Ah oui, alors le rubis, hein, encore autre chose, paf Faut que je cherche des blind patterns, j'en ai 5 de plus, c'est génial Tac, rubis, hop Ok, c'est cool, c'est du rubis Paf, on se macère Pour avoir du, euh... Comment ? Euh, du rubis dust, justement Le rubis dust nous servira à faire nos machines Euh... Peut-être que je vais overlocker Je pense que je vais overlocker l'automatique de mon servateur parce que c'est un peu long Voilà Et ça me crée du rubis dust Le rubis dust, on peut l'obtenir autrement C'est en, euh... Euh... Je crois en mettant de l'array stone De l'array stone dans un modular transformer Sauf que pour l'instant, bah, j'ai pas trop d'énergie pour... C'est fait automatique Voilà Là, vous voyez Il me dit, paf, il y a de l'énergie Bah, il y a des rubis, donc paf, il l'envoie directement Et comme j'en ai 4 Dont un qui est déjà inséré dans le réseau Paf, il va en appliquer 3 pour en faire 4 Voilà, c'est comme ça, ça fonctionne Euh... La centrifuge, elle est là Paf, je lui envoie ça pour qu'il en ait directement Euh... Le sable, je le renvoie dans le système Paf... Là Là, il me dit qu'il manque un rubis Bon, c'est normal Parce qu'il y en a en cours Qui sont en train de se faire ma série Normal Je vais quand même voir si c'est... Ouais, c'est 4 rubis, 5 restes Donc c'est bon Là, il va me dire qu'il en manque un Mais c'est normal Voilà Sinon, pour autre info La 1.7.2, il y a Optifine qui est sorti Donc euh... Bah, qui vient de sortir hier Donc justement, foncez, allez-y Amusez-vous parce que... Est-ce que ça fait du bien quand même un Minecraft avec Optifine dedans ? Surtout en 1.7. Ils ont tellement changé les paramètres graphiques du Minecraft que... Ils ont dû bosser dur pour... Bah... Il ou elle Parce que je ne sais pas qui c'est qui tire les rênes Il doit tout changer dans leur code pour effectuer justement les changements nécessaires Voilà Lui, il en est où ? Il y a déjà de rubis... Ok... J'ai quand même réinitialisé le truc... Histoire de voir s'il me demande toujours de rubis... Ah bah non, il ne m'a pas demandé de rubis... MFS... Su... MFS... Su... Voilà... Ah... Il y avait une sauvegarde... Ah d'accord... Serveur de test... Test ne prend pas de... Huuh... Putain... Alors là, c'est Opération Galère... Ouais... Nickel... Paf... Paf... Voilà... Et là dedans, j'injecte... 2048... Ok... Je ne sais pas pourquoi... Ah bah oui... Je crois qu'il fait nuit dehors... Donc il charge la première MFSU... Il charge la seconde... Et qu'elle se fait recharger un petit peu la troisième... Et comme c'est du 64 la nuit... C'est très lent... C'est très lent... Voilà... Hop... Bon... En tout cas... Je vais vous laisser messieurs... Je veux vous dire... Bye bye tout le monde... Et puis... On se retrouve à une prochaine vidéo... Ciao tout le monde... Au revoir... Au revoir... Au revoir... Au revoir...